Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Exact. Le circuit est davantage sécuritaire qu'il l'était, mais évidemment, on a enlevé un peu de prime au courage qu'on avait. On se rappelle, entre autres, le virage numéro 1 et le virage numéro 2, où ça prenait vraiment un virage à l'aveugle et ça prenait vraiment des bonnes corromes pour être capable de passer le pied au fond. Mais là, avec l'échappatoire, c'est plus raisonnable. Ça prenait un gros cœur, comme on dit en bon français. On a eu une première épreuve du côté de Sunset. C'était sur circuit ovale, bien sûr. C'est les résultats et les points qui ont été accumulés. C'est également le classement où on se retrouve présent. On utilise l'ancien système de points. 43 pour une victoire. 3 points bonis pour avoir gagné. Un point pour avoir mené un tour. Si vous gagnez, vous en avez au moins mené un. Et un point pour avoir fait le plus grand nombre de tours à l'avance. Ce qui a été le cas de Marc-Antoine Camiran. C'est pour ça qu'il est à égalité avec la recrue Brandon Watson. avec 42 points. On voit dans l'ordre ceux qui ont bien performé du côté du Sunset Speedway. Des conditions de météo qui ne sont pas faciles. Ça ajoute à la difficulté de ce fameux circuit. Ça a brassé pas mal la veille de l'épreuve comme telle. Et là, encore une fois, c'est mouillé. Et ça, c'est un autre défi qu'on ajoute, surtout à ceux qui commencent, parce qu'il y en a plusieurs de ces nouvelles recrudes. C'est encore Mossad. On a vu beaucoup de vent la veille. On a même vu le pont au fil de départ, le pont Michelin. Les panneaux ont arraché. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont retrouvées avec des au-vent. On est obligé d'abandonner certaines des épreuves. Mais au moins, on va être au départ de la course de série Nascar Pinties. Et ceci étant dit, on n'a pas qualifié à cause de ça. Donc, on se fie sur le temps des essais libres pour établir la grille de départ. Est-ce que la météo, justement, a une influence sur comment les pilotes vont aborder tout ça? On a posé la question à Alexandre Tagliani et également à LP du Moulin, qu'on écoute tout de suite. Bien oui, en fait, ici à CTMP, c'est toujours une grosse question par rapport à la météo. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Donc, très content de la voiture WaterTech numéro 47, Belmore. On était rapide en pratique et puis on était quand même confiants pour la qualification. Malheureusement, il y a eu une grosse tempête et puis on n'a pas pu qualifié. Par contre, on prend les temps de pratique. On est premier. C'est un tour. Évidemment qu'il faut se préparer pour une longue course. 51 tours, c'est beaucoup à prévoir. Et puis, point de vue réglage, on essaie vraiment de toujours être rapide à la fin lorsqu'on a moins d'essence, lorsque les pneus sont désagrégés. Donc, on essaie vraiment de planifier ça. Et puis, tout le monde travaille très fort en ce moment pour s'assurer qu'on peut se battre pour une autre victoire ici à Mansport. C'est toujours difficile de prévoir la température, étant donné que les équipes doivent décider longtemps d'avance quels réglages mettre sur la voiture. Donc, on est un peu à la merci. Mais non, la voiture va bien. Je pense que l'équipe a fait un bon travail depuis le début de l'année. On n'a vraiment pas été chanceux à la première course de Sunset. On espère se reprendre ici. D'un autre côté, on est content qu'il n'y ait pas eu de blessés graves hier avec ce qui est arrivé. Première fois que ça arrive depuis, je pense, 1969 sur le circuit de Mansport. Alors, déjà, c'était une bonne chose. Alors, on s'apprête à prendre le départ de cette épreuve. Il y a des pilotes qui vont découvrir ce fameux circuit. C'est le cas de Jean-Philippe Bergeron tout particulièrement et de LP Montour. Puis, lui, se concentre surtout sur les circuits routiers. On se retrouve après la pause. Alors, cette deuxième course de la série NASCAR Pinties vous est présentée justement par Pinties. de bons aliments amusants. Également par les bougies E-Tree, nées pour brûler. Et par Fast Eddie Speedwear. Équipez-vous! Alors, sur la fin, bien sûr, de cet hymne national du Canada, avec des Canadiens qui ont décidé d'affronter Dame Nature pour cette épreuve. On va lancer cette dernière. Bob Becker de chez eBay Canada qui a invité donc les pilotes à lancer leur moteur. Alors, donc, les officiels de NASCAR, on voit ici Gloria Heng, qui vérifie si tout le monde, justement, était en mesure de démarrer son bolide avant de s'attaquer, justement, à cette course de 51 tours. On part selon, bien sûr, les essais libres, puisque les qualifications ont été annulées, comme je voulais, ou plutôt comme Dominique nous l'a expliqué tantôt. Des caméras à bord, en voulez-vous en voilà. Daniel Bois, c'est un des instructeurs du circuit de Mossport, du Canadian Tower Motorsport Park. Il a trois départs, mais ça fait un certain nombre d'années. Il fait un retour à la compétition dans ce sens-là. Marc-Antoine Camiran, qui a été le dernier gagnant au Canadian Tower Motorsport Park lors de l'épreuve de l'automne sur ce tracé, puisqu'on reviendra un peu plus tard dans la saison. Et le Pays du Moulin, donc, en pôle avec Trayton Lapsovich, le gagnant de l'épreuve de Sunset. Marc-Antoine Camiran sur la deuxième rangée avec Brett Taylor, qui a fait un très bon chrono en essai. Mathieu Scennell, qu'on va voir sur les circuits routiers, avec Alexandre Tagliani sur les cinquièmes et sixièmes positions. DJ Kennington avec Kevin Lacroix, qui a cinq victoires ici. Andrew Anger en a quatre, si je me souviens bien, avec Gary Kluge, qui a gagné une fois ici au circuit. Daniel Bois avec Dexter Stacy sur la sixième rangée, alors que sur la septième, on va retrouver Peter Kluge et Jean-Philippe Vergeron, qui découvrent ce circuit. Alors que Brendan White et Sam Fellows, ça c'est le fils du propriétaire Ron, en 16e position. Larry Jackson et Reginald Courte-Range, qui fait les circuits routiers, le partage de la voiture avec l'essar. Raphaël qui lui fait les ovales, Mark Dealey et TJ Renomato, l'expérimenté pilote, avec L.P. Montour et Ryan Katkar, les vétérans à l'arrière. Brett Wheeler dans la voiture numéro 61, avec Wallace Stacy, le père de Dexter et Glenn Starr, qui va compléter le peloton de 25 voitures. Est-ce qu'on va passer ça du côté de Poirivière, l'ombre de... On y compte bien. On y compte bien. On sait qu'il y a au moins une vingtaine de voitures qui vont être présentes à tous les événements. On a vu du côté de Sunset, il y avait quoi... Une vingtaine d'autos, là. Exact. Guy Gillin, d'ailleurs, va y participer. Je vous en clisserai un mot tantôt. Alors, mon distance de 51 tours sur ce circuit de 3,9 000 avec six virages à droite, quatre à gauche, c'est seulement 15 degrés. Il y a de la brune. C'est cru, comme on dit. On doit ravitailler en carburant au moins une fois et on doit le faire pas pendant qu'on est en train de changer les pneumatiques. On fait, donc, officiellement un minimum de deux arrêts. Si on change les pneus, parce qu'on n'a pas nécessairement besoin de le faire. C'est vrai. Il va y avoir une considération stratégique de ce côté-là. Attention, on est prêt à lancer cette épreuve. Brendan Watson est dans la neuf. Il se bat pour le titre de recuit de l'année avec Jean-Philippe Bergeron dans la voiture numéro un, aux couleurs de Prolon, Rousseau-Métal et du circuit de Télé, des Saint-Roch. Voilà, c'est parti. Bon départ. On choisit la ligne de course, là, pour LP du Moulin, alors que plusieurs se tiennent plus à l'extérieur. Et c'est justement grâce à cette manœuvre que Marc-Antoine Camiran va prendre la commande de cette épreuve. On est à bord avec Kevin Lacroix. La visibilité est quand même potable. Lui choisit l'extérieur, là où il n'y a pas de caoutchouc sur la piste, ou en général, c'est ce qu'on recherche lorsque c'est sec, mais lorsque c'est mouillé, on essaie d'éviter, justement, de rouler caoutchouc sur caoutchouc. Très agressif, Lacroix à l'intérieur, réussit quand même à contrôler son bolide. On voit Dexter Stacy dans la 92 à l'extérieur, tout juste suivi par le jeune Bergeron. On voit que ça glisse du côté de Daniel Bois, tout particulièrement. Il a réussi bien à contrôler tout ça. On se dirige vers le mirage numéro 4, qui est ultra rapide. Et on voit que c'est loin d'être terminé avec les voitures GM Payet, parce que celle au couleur de WeatherTech qui est prise en sandwich, justement, par le 96 Camiran et la 27, c'est le numéro fétiche qui revient du côté d'Andrew Angier. On est à bord avec lui dans le droit Andretti. Oui, les deux voitures de chez Payet, elles portent les mêmes globes, mais ne sont pas préparées par le même atelier. Celui Camiran est préparé dans son atelier à Saint-Louis, à Saint-Léonard d'Astin, pardon, en compagnie de Robin McCloskey. Et du côté d'Andrew Angier, bien, il fait partie de la très imposante équipe du White Motorsport, avec quatre voitures au départ. Et si on veut les différencier rapidement, là, le toit de la voiture de Angier est rouge, alors que celui de Camira est blanc. Et il y a une ligne rouge, justement, sur le becquet de la voiture numéro 27, en troisième position. Alex Agliani, la voiture Viagra, qui est pourchassée par, tiens, un nouveau commanditaire sur celle de Kevin Lacroix, les roues de performance ESR. Exactement. Ou ESR, comme vous voulez, avec Lacroix Tuning, qui est l'entreprise familiale, et la boulonnerie également. du côté de Saint-Eustache. Alors, on reste quand même en peloton fort serré, à part, bien sûr, un camiran qui survole les conditions météo, et qui s'amène avec déjà près d'une seconde et demie et un peu plus d'avance, là, sur Dumoulin. Des trajectoires très différentes. Si on veut dépasser, on ne peut pas prendre la même que l'autre. Et c'est la raison pour laquelle Rangier fait un gros travers, et tout de suite, Thailiani en profite pour prendre la troisième place. Oui, Dumoulin était déjà à l'extérieur, ça a forcé Rangier à serrer un peu. Puis comme tu le disais, Didier, la ligne où il y a davantage de caoutchouc, quand c'est mouillé, mais c'est glissant, puis en tout cas, Rangier vient de la prendre à ses dépens. 5A, 5B. 5B, le virage le plus lent de tout ce circuit, mais le plus important, car il mène à ce qu'on appelle le droit d'Andretti, qui ne l'est pas. Ça serpente, si vous voulez. C'est une très longue ligne droite qui se termine avec le fameux virage numéro 8, qui se prend avec un léger coup de frein et un rétro-gralage. Et là, dans une magnifique glissade, que ce soit sur le sec ou le mouillé. Des difficultés pour Sam Fellows, la voiture rouge et blanche, qui semble être au ralenti. On l'a vu disparaître à la droite de l'écran. Sam Fellows, le fils de Ron, qui fait une saison complète cette année. Il a fait quelques pieds que j'en ai passé. Oh, attention, on a joué serré. Bois qui a été légèrement tassé. Je crois que c'était... Qu'est-ce que c'était? Dexter Stacy, peut-être? Oui, c'était Stacy, la voiture violette. Oui, la Bulli-Struck Stop. Alors, Bois, comme je le disais tantôt, a fait quelques apparitions ici. L'instructeur, il connaît le circuit comme le fond de sa poche, mais a que peu d'expérience dans ses voitures. Il sera certainement surveillé, justement, grâce à toute cette expérience. Justement, Sam Fellows aussi connaît très bien le circuit. Malheureusement, il est dans les puits. Et on voit les traces des voitures qui ont quitté la piste. Ça a été le cas de Trayton-Labsovich. Vous remarquez, le capot est tout blanc. On a changé de l'avant, la carrosserie avant de la voiture. Il a essayé quelque chose de différent, de pas rétrograder pour le fameux virage 3. Et il s'est retrouvé dans le mur de pneus. Ça a été plus cosmétique, quand même, les dommages. Mais il venait tout juste d'établir un excellent temps, ce qui faisait qu'il partait en deuxième ligne. Par contre, là, il n'est pas du tout à l'aise sous la plie, semble-t-il. On l'a vu dégringoler du côté du classement. Le voilà en onzième position. Mais il reste que les caméras du moulin Italiani ranger la croix sont tous des pilotes très expérimentés sous la pluie. Et ça, ça bloque les cinq premières positions. La croix est invaincue sous la pluie à Mospor. Exactement. Et on a un top 5 totalement québécois pendant qu'on change un pneumatique. Il y avait une vibration, semble-t-il, sur la voiture du jeune Fellowes. Alors, c'est la belle lutte qui se passe pour la troisième position, tout particulièrement entre Tagliani et Rangé. Caméra mène devant du moulin, justement, Tagliani et Rangé. Et la croix complète le top 5. Alors, on revient du côté de Mospor. Sixième tour. Et déjà, on met un tour à Réginior-Courtemanche. Pas à l'aise du tout dans ces conditions-là. Regardez le différentiel de vitesse entre lui et les autres. Sagement, il se tient à l'écart, bien sûr. Alors qu'on retrouve Camiran du moulin, Tagliani, Rangé et la croix, toujours dans le même ordre. Et sixième position clou de septième, c'est Bois, qui a deux départs ici. Il a fait 19e... attendez, 23e et 12e. Ça s'est passé en 2013. Il a voulu ici à Cahuan-Fa aussi, sur le mur. C'est vrai, exactement. Et on retrouve donc le jeune Bergeron, la neuvième position, dans la voiture pro-lors ou sous-métal. Et l'aide de Permatex également. Lui a découvert le circuit ici, il est venu faire des essais. Et c'est Alex, pendant qu'on voit Kevin Lacroix, qui prend la mesure du moulin, maintenant pour la quatrième place. Ce dernier, en parlant de Bergeron, a profité des conseils d'Alex Labbé, qui était lui aussi du programme Fast-Drag Développement, pour donner des conseils à ce jeune pilote qui se bat pour le titre de recul de l'année. Neuvième au moment où on se parle. Dixième plutôt. Montour est rendu à la neuvième place. Montour est parti d'assez loin. Lui, il fait de la Transam dans la voiture numéro 13, normalement. Il fait du TCR également. Donc, il connaît le circuit de Mossport et il connaît le circuit routier, ce qui n'est pas tout à fait le cas avec Bergeron, qui découvre ce type de série. Très intéressant d'avoir L.P. Montour, qui est gradu du côté de la Pintese avec du moulin compétition. On sait qu'il était très, très, très concurrentiel, très compétitif ici, au Canada de Tire Motorsports Park, entre autres avec la Volkswagen de TCR en série FRL et CCC. Mais là, de le voir dans la grosse classe, c'est rafraîchissant. Puis ça risque de... C'est une longue tradition familiale sur les montaux de sport automobile. Exactement. Et on les voit comme ça au classique du printemps, classique d'été et d'automne au circuit du Mont-Tremblant avec différents... On a longtemps roulé en Viper. Oui, exactement. Ils sont pas de marque. C'est pas eux qui ont aussi une Austin Martin? En tout cas, elle chante, c'est le moins qu'on puisse dire. Celle-là. Roulant GT, là, du côté du circuit du Mont-Tremblant. Il y a de très beaux bolides. Je vous invite à ne pas manquer les classiques d'été et d'automne au circuit, là. Maintenant ouvert au public après deux ans d'absence, là, à la suite de la pandémie. Belle glissade. On voit que ça pousse très fort alors qu'on est au septième tour de piste. Kevin Lacroix est un excellent pilote. Il est hyper agressif. Et c'est ce qu'il faut faire parfois sous la pluie quand on est en contrôle de sa voiture, quand on attaque de façon permanente. La prochaine citation n'est pas de moi. C'est un de nos confrères qui l'a dit. « Lacroix brille quand le soleil ne le fait pas. » Oh! Quand même! Alors? Adam Ross. On le fait ici. J'ai trouvé ça très bien. Caméra qui mène par près d'une seconde sur ranger. Lacroix est rendu à la troisième position après avoir passé Dumoulin Tagliani. Tantôt, j'ai parlé de la quatrième, mais c'était plutôt la troisième qu'il prenait à Dumoulin comme ça. Alors que l'on voit ici bois. On se retrouve à l'intérieur de la voiture de ce dernier. Alors, il faut être doux avec l'accélérateur parce qu'on a quand même 550 chevaux. C'est l'équivalent, et même peut-être un peu plus, d'une voiture de la série Xfinity. La voiture de Pentese est un petit peu plus basse, un petit peu plus large, un petit peu moins pesante. Donc... Tout ça fait qu'elle est sur-circuit routier, et surtout, elle est tout au moins aussi performante. Exactement. On a eu des courses ici de la série des camionnettes. Tagliani a bien fait avec une deuxième position, si je me rappelle. Il y avait rangé, qui avait couru. Courte-mâche aussi. C'était payer une balade dans ses camionnettes lorsque, justement, la série Camping World venait faire un tour ici. Et parlant de Camping World, moi, je lève mon chapeau à la nouvelle organisation, bien, ça fait quand même un certain nombre d'années, avec Round Fellows parmi ceux-là. L'aménagement du circuit a été absolument hallucinant. Et justement, la réception, quand on y va, là, il y a une course d'émissage, là, au tout début du mois de juillet. C'est une superbe belle expérience à vivre comme ça, près de Bowmanville. Alors, on est au ralenti du côté de Wallace Stacey. C'est, bien sûr, le père de... Ouf! Dexter, qui a roulé sur la terre battue, qui a fait beaucoup de stockard de façon régionale. Il y a son ami Glenn Stiers, aussi, qui est là, qui, lui, est le propriétaire du circuit H-Weekend. Oui, c'est vrai. Un circuit de terre battue, là où la série Nascar Pentease va s'exprimer, là, qui partent une autre troisième. Alors, mon tour qui continue à bien faire. Il était parti 21e, je vous le rappelle, ce dernier. Le voilà maintenant à la 9e position dans le top 10, déjà. Alors, très belle performance de la part de ce dernier. Alors, la parade GM Payet, à l'avant. Caméran est rangé. Si on regarde les performances de celui qui a le plus grand nombre de victoires dans cette série, je parle ici d'Andrew Ranger. Du côté du circuit comme tel, c'est son 21e départ en passant à Andrew, là, du côté du circuit. Là-bas, il a gagné en 2007, il a gagné en 2009, il a gagné en 2016. Je l'avais dit quatre, mais c'est plutôt trois victoires. Mais les podiums sont nombreux pour le pilote de la voiture GM Payet. On suit encore une fois la très belle remontée du 74, qui avait une lacroix dans la voiture numéro 74, comme je le disais. On a gardé les mêmes couleurs des anciens commanditaires, ça se prête bien. l'acqua-tuning que l'on retrouve, bien sûr, sur cette fameuse voiture, alors qu'on voit toute la concentration dans le regard de LP Dumoulin dans la voiture Watertech Belmar. Il doit travailler très, très fort, là, de l'accélérateur et du volant pour être capable de garder le nez pointé vers l'avant. Trayton Lapsovitch avec l'avant de la voiture, justement, dont j'ai parlé, qui a été remplacée. C'est tout blanc. Alors, quand on achète les pièces comme telles, elles viennent en général blanches comme ça, et il a déjà un petit accro à l'avant gauche, là. Alors que... On vient de faire une décoration. Exactement. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans ce reportage, le virage 8 se fait tout en glissade. Je adore le circuit de Mospor. Les voitures de Formule 1600, ils roulent maintenant en 1 minute 29, à une moyenne supérieure à 165 km heure, de moyenne. Ah oui. C'est quand même assez impressionnant. Mathieu Scanner, dans la 99, qui va faire les circonstances, lui, il travaille très fort, joue du volant très sérieusement. Au niveau de la visibilité, c'est un peu précaire, là. On a installé certains systèmes de ventilation, là. Et il y a même un pare-brise alors qu'on vient de prendre la deuxième position du côté de la Croix, là. Il y a même du côté de la voiture de la Croix, justement, un pare-brise avec ce qu'on appelle les éléments chauffants à l'intérieur. On sort un petit peu large du côté de... M. Dumoulin. On cherche le maximum d'adhérence, ce qui n'est pas évident. Les pneumatiques générales, par contre, Dominique, semblent être assez performants. Et regardez, on change les trajectoires, on prend tous les risques possibles. On veut être à l'extérieur pour le virage numéro 3. Est-ce que ce sera suffisant pour la Croix, pour ce qui est temps de tenter un dépassement? On fait le chassé croisé. Mais là, il aura l'avantage, s'il reste à l'extérieur, le coin 4, contre, il va arriver au freinage du virage Moss. Et, ben, avant même d'arriver au freinage, il est passé devant Camira. Quelle performance de Kevin Lacroix, encore une fois. Il est imbattu. Il est sous la pluie, puis il veut poursuivre dans cette direction-là. Camira est très bon qu'il était à un Motorsports Park qui a gagné la dernière course. Très bon sous la pluie aussi. Mais là, il ne semble rien avoir pour Kevin Lacroix. C'est drôle que Camira, sa première course, qu'il a gagné. Je vous le rappelle, ça s'est passé à Saint-Eustache, sur le Noval. Et ensuite, la deuxième, c'était du côté, justement, du Kennedy-Direr Motorsports Park, qui, lui, qui cherche désespérément une victoire au Grand-Vue de Trois-Rivières. Il n'a pas dû souhaiter 5, 6, 7 ou prochain. Il y en a 15 dans un paquet d'autres catégories, en côte à côte, en sedan, en Formule 1600, en 2 litres, mais en Pintees, jamais. À l'époque, le plus jeune champion de Formule 1600, justement, en 1997, Marc-Antoine Camira. Vous avez été le plus jeune? Oui. Et l'année d'après, le plus vieux. Le EV Motors 200 se poursuit du côté du Kennedy-N-Sire Motorsport Park avec une domination de M. Lacroix qui semble même creuser l'écart. la piste qui semble s'assécher tranquillement. Il n'y a pas de pluie au moment où on se parle. C'est peut-être une petite bruine, mais on voit que le passage des voitures commence à laisser paraître une petite trace. Malheureusement, pour Camiran, on semble avoir des problèmes. Est-ce que j'ai bien vu un pneu... Crévaison arrière. À l'arrière-gauche, oui. Ça va le forcer à arrêter dans les puits, mais il ne peut pas mettre de carburant. Si on touche au pneu, pas de carburant. Si on touche au carburant, pas de pneu. Pas de pneu, exactement. Alors, normalement, justement, on dirait que d'une certaine façon, la fenêtre est ouverte. Avec une course de 51 tours, à partir du 12e, on pouvait prévoir des voitures qui allaient, justement, s'arrêter pour mettre du carburant. On va voir qui va le faire éventuellement. Une chose est certaine, comme l'a mentionné Dominique, on va tout juste s'arrêter avec les problèmes de pneumatique. Ça veut dire qu'on devra faire un autre arrêt pour le carburant. Ça dépend si... On va espérer des neutralisations pour être capable d'étirer la consommation. Parce que là, une piste qui s'assécherait, ce serait l'installation. Wow! Attention! La croix avec Peter Clout. Oh! Une danse synchronisée. et on va réussir à s'en sortir. Et j'ai l'impression qu'il va même garder la première position parce que ça mène ranger dans la 27 GM Payet, mais ça sera pas assez pour s'amener à la hauteur. Oh! Monsieur, deux morceaux de... Ah! Dix morceaux de robot. On aurait cru voir une démonstration de drift quand on roule en tandem. On est appuyé un dans l'autre. C'était une chorégraphie, ma foi, parfaitement exécutée. Est-ce qu'on y va avec les pneus lisses? On garde les pneus lisses. Oui! Oui, donc on va... On va mettre les pneus lisses. Mettre les pneus lisses, exactement. Parce qu'on est partis en pneus rainurés avec la quantité d'eau qu'on avait tantôt et surtout la vitesse qu'on avait, c'est certain qu'on était en rainuré. Regardez ça, ce beau ballet, cette belle chorégraphie. On est un petit peu impatients du côté de Kevin Lacroix. Il a glissé très légèrement. La voiture a sous-viré. Et Claude ne l'attendait peut-être pas avec un différentiel de vitesse aussi important. Et regardez. Est-ce qu'il avait calé le moteur ou il a été vite sur l'embrayage? Je ne sais trop, mais écoutez, c'est une manœuvre qui a été exécutée à la perfection malgré l'accrochage. Il n'en a plus de ravitaillement. Brandon Watson, on y va avec l'essence. Va-t-on être en 14e position? Alors que DJ Kenington dans la 17 est nulle part aujourd'hui. LP Dumoulin dans la voiture Watertech qui va y aller avec une belle glissade. Gary Clout, qui a déjà gagné ici une fois, si je ne m'abuse, qui va tenter de repartir le plus rapidement possible. Donc, 14e tour de piste, c'est Kevin Lacroix qui est le meneur. Rangé maintenant à la 2e position. LP Dumoulin, 3e, Tangany, 4e et c'est Daniel Bois qui est 5e. On est de retour au Canada Nzire Motorsport Park pour la 2e épreuve de la Syrie NASCAR Pinties, le EV Motors 200 alors qu'LP Dumoulin entre dans les puits de Ravitaillement. Chez les Québécois, Montour à la 8e position, Bergeron à la 11e. on vient tous de gagner une position du fait que Dumoulin est dans les puits de Ravitaillement. Ouf, on met plus d'essence par terre que dans la voiture. Pas sûr qu'on a... Tout ce qu'on devait mettre. Ouais. Notre 1e LP qui a été très philosophe à la suite de l'épreuve de Sunset. On a finalement su que c'est un mauvais pneu qui avait été installé sur la voiture lors de l'arrêt au puits. On avait mis un pneu intérieur du côté extérieur. Donc, on se retrouvait avec deux pneus qui avaient le même diamètre, ce qui n'est pas l'idéal en circuit ovale. On a toujours un pneu un petit peu plus petit en diamètre du côté intérieur pour faciliter justement le virage. Donc, il se retrouvait avec une voiture qui était très surviveuse. Mais il a dit qu'on gagne en équipe, on perd en équipe. Parce que des fois, il faut le mentionner, Dominique, les pilotes aussi font des erreurs. Alors que voilà que ça mène dans les puits de ravitaillement Jean-Philippe Bergeron dans la voiture Prolon. Et derrière lui, c'est la voiture ESR ou ESR, les roues de performance avec l'accroi tuning de Kevin Lacroix. se demandent même si Lacroix va donner un petit coup dans le pare-choc arrière de la voiture ou sous-métal. Alors voilà, justement, le jeune Jean-Philippe Bergeron. C'est la première fois d'oblique qu'on voit une Mustang dans la catégorie Pinties. On roule les fusions normalement chez Jacobs. Et là, c'est très rapide comme arrêt au puits pour Lacroix qui va repartir devant celui qui est encore dans les puits Bergeron et Anne-Rouranger. Oui, derrière. Bergeron roule une Mustang. Pour savoir que Shelby Canada est un de ses commanditaires. Mustang Shelby, évidemment, c'est une poule de source et on a décidé de le faire rouler dans ce... Oui, le groupe Olivier qui est exactement ça. Le jeune qui va aller faire un retour du côté de l'Ouest canadien à Area 27 pour parfaire un petit peu ses connaissances de circuit routier dans le cadre de la série RS1 Avion. Alors, c'est reparti cette fois-ci du côté d'Alexandre Tagliani, la voiture Viagra, Saint-Hubert, Quick-Quick et NTN. Lui qui s'est laissé distancer, ça, c'est très surprenant. Je me demande si, connaissant Alex, on n'y va pas avec... On va ménager la mécanique, il va avoir des jaunes de toute façon. Tout ça se passe dans les derniers tours. Ça fait assez longtemps qu'il fait le clown là-dedans comme si un bon québécois. Fiez-vous à ses stratégies en général, elles sont bien pensées. On voit les chronos, on est quand même dans le 1,40 pour certains. Comparatif, de 4 quarts qui roulent en 2 minutes 1, c'est 20 secondes au tour de différence. TJ Rino-Mato qui laisse passer justement la croix et rangée. Qui sont les meneurs? Voilà. Dans la voiture RG Investment de Réjunior Courtemanche, le plein de carburant. Oh, il y a quelque chose. On signale qu'il y a un problème. C'est le... Le pot d'échappement? Le pot d'échappement, oui. Quand il a fait le contact avec Marc-Antoine Camira, c'est le pot d'échappement qui est allé taillader le pneu de Camira. Ah, il l'a dépassé de façon... On voit les rainures de ces pneus General Sire. pour la pluie. Voilà Daniel Bois qui, à son tour, est dans les puits de ravitaillement. Ça fait un peu long. Est-ce qu'on dit OK, c'est beau, on y va? Oh, il a calé! Oh! En plus d'avoir perdu des secondes précieuses parce que, tu sais, 3-4 secondes perdues dans les puits, c'est long à regagner sur la piste comme tel. Duel de titans, mon ami, alors que du côté du circuit du Canadian Motor Sport Park, la croix est rangée, ça donne un cœur joie et ça fume, là. Oui, derrière la voiture de rangée. Oh, il avait eu des problèmes de... Oh non, et ça vient du compartiment moteur, là. J'ai l'impression que c'est de l'huile qui brûle sur les échappements. On a pensé peut-être, parce que c'est drôle, l'année dernière, la dernière course, il avait eu un problème de pont arrière. Il avait été, je crois, en mesure de terminer, je ne suis pas certain, mais là, ça a l'air un petit peu plus grave. On arrête dans les puits pour Mathieu Skinnell pour mettre de l'essence. Il refuse le squeegee. Il semble avoir une bonne visibilité. Je vais essayer d'aller voir M. Rangé, justement. Qu'est-ce qui est arrivé l'année passée? Écoutez, c'est son 21e départ ici. Oui, il avait, je pense qu'il avait réussi à terminer ici. Oh, il a fumé dans l'habitacle pour se déranger aussi. Ah bon, c'est où ça, le mix? Ah bon, c'est où ça? Voilà, voilà, pop, pop. Oui, il avait terminé 5e, malgré les difficultés qu'il avait eues. Sur la voiture de Dexter, c'était ici, la Bulli's Truck Stop. on est en train de faire le plein de carburant. TG Rino Matos s'est arrêté et on est toujours à travailler sur la voiture de Réginior courte manche. La voiture numéro 8, Fast Ali Speedwear et Transit sont également des commanditaires. Oh oui, regardez. Hum! C'est bon. Rangé ne rentrera pas par lui-même le temps que NASCAR ne l'appellera pas, mais s'il met de l'huile sur la piste, on va l'appeler quand même assez rapidement. Je suis surpris de voir autant de fumée. Il doit certainement, bon, on l'a vu à l'intérieur du cockpit qu'il y avait de la fumée, mais il doit surveiller ses cadrans à savoir si la pression d'huile baisse. Voilà, il rentre dans les puits. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on a vu la couleur du pare-choc arrière. Ça, ça veut dire qu'il y a vraiment de l'huile qui va... qui sort de la voiture comme telle qui est sans doute brûlée en partie du moins dans les échappements. Alors, on regarde à l'arrière de la voiture numéro 27, GM Payet. Et là, on a vu se pencher le chef d'équipe de ce dernier chez White Motorsport, le champion de 2016, et qui s'approuve. Caden Lapsovitch qui est le chef d'équipe de la voiture numéro 27 cette saison. Jeff Wilcox, l'ancien directeur technique de la série, est aussi dans les quilleries de White Motorsport. On connaît ça. En tout cas, il sait où filer pour essayer de trouver des dixièmes auxquels les autres n'ont peut-être pas pensé. ESR Performance Wheel, commanditaire avec la croix de tuning et la boulonnerie de la voiture numéro 74 qui est bien installée maintenant, seul en tête avec une avance qu'on pourrait juger à ce stade-ci d'assez confortable. Alors, la croix du Moulin, Claude Tagliani-Stacey, à la suite de l'abandon de rangée. On va y rencontrer, justement, notre confrère Clinton Jeffrey, en compagnie de Caden Lapsovitch. Caden Lapsovitch. Il semble qu'il y a un hole dans l'oil pan ou quelque chose. Il a dit qu'il a un curbe assez bien. Il a peut-être bottomé sur le racetrack ou quelque chose. On va essayer de retourner et de l'arrêter au mieux que nous pouvons. Nous devons salvager quelque chose. Bon, on aurait roulé sur un vibreur, semble-t-il. C'est le carter, comme on dit en bon français, la panne, qui a été endommagée. Donc, le moteur, comme tel, n'a peut-être pas souffert. Et comme l'a dit l'absovitch, on va essayer de boucher tout ça pour être en mesure de sauver quelques points. Parce que je vous rappelle, c'est un ancien système de points. Alors, si on peut réussir à finir un peu plus près dans le classement que d'arignées, on ira chercher quelques points qui vont peut-être faire la différence un peu plus tard dans la saison. M. Steyer, avec les couleurs du circuit de Hushwagon, comme en parlait Dominique Tantot. J'ai l'air de voir ça. Ça va être très intéressant. Il y en a qui se pratiquent déjà à la terre battue, Dominique. Oui, exactement. Alex Eliani, Marc-Antoine Camiran, Raphaël Lessard, les trois enroulés du côté de l'autorome Drummond. On va faire les courses qualificatives du défi urbain Chevrolet qui aura lieu le 6 août chez nous. Les prochaines épreuves, ça va être le 19 juin du côté du Cornwall Motor Speedway. Ensuite de ça, le 1er juillet à Grambay. On va reprendre les finales le 2 juillet du côté de l'autorome Drummond. On a fait les courses qualificatives. Marc-Antoine, malheureusement, ne s'est pas qualifié pour la finale, mais Alex Eliani, lui, en sportsman, s'est qualifié pour la finale. Puis on va terminer tout ça le 9 du côté du RPM Speedway. Est-ce qu'il faut qu'on fasse les finales comme telles? On y reviendra parce qu'il semblerait que notre confrère dise bien. Todd Lewis est avec un pilote qu'on va peut-être voir d'ici la fin de la saison, le fils de Scott Stickley, Kyle Steckley. Kyle Steckley, qui est en train de travailler sur le crew aujourd'hui pour 22 Racing, il a fini 10th dans l'APC race l'année dernière. Quand est-ce qu'on va voir ici dans une race cette année? Je ne sais pas. Je voudrais sortir et faire une race de la race, mais il y a beaucoup de fonds et travailler avec quelques entreprises et peut-être faire quelque chose de se passer. Mais pour ce moment-là, je suis en train de apprendre autant que je peux et j'espère que que nous aillons un bon finir aujourd'hui avec la 20 crew. Merci, Kyle. Merci. Ah, il a mis le doigt sur le bobo. Le financement. On espère le voir, bien sûr. Lacroix du Moulin, Clou Tagliani et Daniel Lebois, l'instructeur du circuit de Mossport en 5e position, c'est la position en ce moment. Le EV Motors 200 provenant du Canadian Tire Motorsport Park, deuxième épreuve de la série NASCAR Pinties, vous est présenté par Watertech, la protection ultime pour votre voiture, camionnette ou VUS. Par EV Motors, la bonne pièce pour le bon véhicule au bon prix. Et par QuickWik, le meilleur allume-feu au monde. Voilà, Gary Clout qui va se retrouver dans les puits de ravitaillement. Selon lui, il semblerait que c'est le temps d'y aller avec les pneus lisses. Ça prend toujours un cobaye et il a le numéro 59. Lui aussi va aller, semble-t-il, du côté de l'Ouest canadien au circuit Area 27 prochainement pour rouler dans cette série où on utilise d'anciennes voitures de la série Pinties, justement, dans un format où la voiture sert deux fois pour les pros et pour d'autres qui vivent leur passion, comme on dit en bon français. Avec la croix. Et maintenant, avec du moulin. LP dans la voiture Watertech Belmar. On a annoncé, d'ailleurs, que c'était reparti pour au moins un autre trois ans avec 22, 23 et 24. 24, oui, exactement. D'excellentes nouvelles pour, oui, LP du moulin, la famille, mais aussi le monde des courses au Québec. C'est une association qui dure depuis un méchant bout de temps entre, justement, du moulin et Watertech et Belmar aussi qui ont toujours été là. Écoutez, ça date depuis 2012, l'association avec Watertech. Ça fait 10 ans maintenant qu'ils sont ensemble. Wow! Il a gagné ici en 2018 et en 2021, l'année dernière, la première course de la saison parce que, je vous le rappelle encore une fois, on en fait deux. Dumoulin qui est à 11 secondes en deuxième position de Lacroix. Tagliani est à 43 secondes, 44 maintenant, 1,8 même. Et il y a Bois qui est à 1 minute 5. Lacroix est toujours le meneur devant Dumoulin. Tagliani, Daniel Bois et Stacy est maintenant en cinquième. On est de retour du côté du Canadian Tire Motorsport Park pour la deuxième épreuve de la série NASCAR Pinties, le eBay Motors de 200 alors qu'on avance les tours C-Gren. C'est la 23e course qui se tient au Canadian Tire Motorsport Park dans la série Pinties en l'espace de 15 ans alors que dans les puits de ravitaillement, ça mène le meneur. On va y aller, j'ai l'impression, Dominique, pour quatre pneus lisses parce qu'on voit les temps que le 59 Clout réalise. Il est temps de passer à l'action. On doit voir comment ça va performer. Il commence à y avoir une belle ligne sèche tout au long du circuit. On voit même dans les puits qu'il y a des portions sèches là où à peu près aucune voiture ne passe donc ça donne confiance aux équipes. Don Thompson est le chef d'équipe justement. On y va avec, comment dirais-je, pas trop d'excitation mais sans erreur, c'est ça qui est important de faire. Méthodiquement. Exactement. Alors, LP Dumoulin devient le nouveau meneur dans la voiture Walletec Belmar. Camiran, de retour en piste à la suite de cette crevaison est douzième. Quand même relativement bien à deux tours. Ça, ça dépend. On dit deux tours, mais là, ça retombe à un pour Camiran. lorsqu'on a passé la ligne de départ arrivée parce qu'il n'y a qu'un point de repère, si on veut, pour donner les positions officielles de chacune des voitures au passage de la ligne de départ arrivée. Aucune neutralisation, M. Fugère, depuis le début de cette course, alors qu'on a dépassé même la mi-course. C'est assez surprenant. Surtout qu'il y avait plusieurs personnes qui découvraient le circuit, le cas du jeune Bergeron, tout particulièrement. Il y a beaucoup de pilotes qui découvraient la pluie aussi. On avait toutes les conditions rassemblées pour amener des neutralisations, mais tout le monde était discipliné et quand même assez rapide. Exactement. C'est vraiment surprenant. Lacroix, si on avance à 7 secondes lors du dernier passage à la ligne de départ arrivée, il fait le tour de notre ami TJ Rino-Mato, qui n'est pas seulement qu'un pilote, qui est un mentor parce que le logo RGC Sports se retrouve sur bien des voitures, dont celle tout particulièrement de Trading Lab Service, le meneur au championnat, alors qu'on a vu LP sortir large au coin 2. On parlait des échappatoires, avant c'était en gazon ça. Ça permet d'être un petit peu plus agressif du côté de LP qui s'en est tiré avec peut-être une perte de temps de quelques dixièmes de secondes, à peine. Dans la voiture Viagra, Saint-Hubert, Samen, Alex Tagliani. Devant lui, c'était Mathieu Scudel. On va y aller pour les pneumatiques. Encore une fois, on est à bord avec Scannell qui, on l'a vu tantôt, travaillait très fort du volant. Attention, tout travail se fait de façon également très méthodique du côté de la voiture numéro 18 qui est chez Scott Steckley. Ça se passe quand même très bien. Ça a été un peu long pour grimper la voiture. Oh! Oh! On a des problèmes avec... Ça se peut... Ah oui! Le boyau du fusil pneumatique arrière est pris sous la voiture du côté gauche. Et voilà. Et là, théoriquement, ça devrait être une pénalité pour l'Estaingliani. Hum! C'est toujours LP du Moulin qui est le meneur de cette épreuve. On est au 29e tour de piste. Lacroix qui est de retour après avoir installé 4 pneumatiques et 2e. Daniel Bois est en 3e position. LP Montour dans la voiture Kamloop est 4e. Et Alexandre Tagliani se retrouve à un tour, mais il est dans le top 5. Le meneur de l'épreuve est maintenant dans les puits de ravitaillement. Il va céder sa place, bien sûr, à Kevin Lacroix qui, dans la voiture numéro 74, était le meneur avant de s'arrêter au puits de ravitaillement. Alors, jusqu'à date, zéro neutralisation. On surveille le tout. Il semble très calme. C'est une des forces, justement, de LP du Moulin qui perd rarement ses moyens. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà Lacroix passe la ligne de départ arrivée. Il tombe premier. pas encore sur la colonne de gauche, mais ça devrait s'en venir dans quelques secondes. Devant lui, passablement de circulation. rappel que du côté du Moulin, on est un petit peu nerveux parce qu'on a fait un arrêt pour le carburant où ça n'a pas vraiment bien été. On a vu qu'il y avait beaucoup de carburant qui coulait à l'extérieur du réservoir. Mais là, on s'est arrêté pour les pneumatiques. 32 tours sur 51. Théoriquement, on devrait être en mesure de rallier l'arrivée. Mais on va voir qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence de ce qu'on a vu tantôt. La Croix-Denard 74 qui poursuit encore une fois devant du Moulin Bois-Montour-Tagliani. Tagliani a un tour. Watson, c'est surprenant. La jeune recrue dans la voiture numéro 9 qui est en 6e place devant Claude. Bergeron est 8e, la voiture de Fessitreinck Développement avec, comme l'a mentionné tantôt Dominique, l'aide du groupe Olivier, le circuit Téléguidé Saint-Roch au long et... Au Sommétal, exactement. Et on a retrouvé le logo également. J'ai parlé de la série Avion. Le propriétaire de la voiture que ce jeune pilote va utiliser en Colombie-Britannique a décidé d'appuyer Jean-Philippe Bergeron dans sa quête du titre de Recru de l'année en cadre de la série Nascar Pintees. Prochaine épreuve pour les pilotes de cette série. On va aller au Québec du côté de Chaudière. dans la circulation, on a une bataille entre Clout, le 59, qui est à droite, qui vient de passer, et justement, Alex Tagliani. Clout qui, dans la voiture numéro 59, l'aide de New Tech Wood et, comme je l'ai dit tantôt, TJ Rhinomato, RGRC Sports. Et c'est une toute nouvelle voiture. En passant, Dominique, il a fait les essais vendredi, ou samedi matin plutôt. Il est monté à bord de la voiture qui était flamant neuve. Il a fait six tours de piste. Il est revenu dans les padeuils et il a dit la voiture va super bien. Merci beaucoup. On part comme ça. Exactement. Parce qu'il pensait justement d'avoir une séance de qualification qui n'avait pas eu lieu, mais quand même, il avait réussi à faire un chrono d'acqua fond potable. Un beau gros V8 qui se lamente. Oui, monsieur. Clout, qui est un excellent pilote de circuit routier qu'on devrait voir pendant toute la saison avec toujours à l'avant Kevin Lacroix, partie huitième, il y a de plus en plus de traces dans le gazon. On n'a peut-être pas tout vu toutes les sorties de piste. Claude, qui avec six tours de piste avait fait le dixième temps. C'est arrêté pour des pneus lisses. On voit que vraiment, ça s'assèche de plus en plus et on retrouve la ligne de course. Ce que ça fait aussi, par contre, c'est que ça limite peut-être le potentiel pour les dépassements jusqu'à ce que la circuit soit complètement sec parce que là, il y a seulement une trajectoire de sec. d'excellentes observations. On a vu tantôt la lutte entre Tagliani et Claude. C'était pour maintenant la sixième, septième. Cinquième, sixième, pardon. Et cette lutte se poursuit. Oui. On se suit vraiment l'un derrière l'autre. E.J. Kennington qu'on a vu dans la voiture Castrol tantôt est en onzième place à un tour. Lui qui a battu Jacques Villeneuve au Grand Prix de Trois-Rivières ça fait quelques années. C'est son plus haut fait d'armes. Écoutez, il est avec Castrol depuis les tout débuts de sa carrière qui, il faut le mentionner, est absolument hallucinante. Et je ne reconnais pas notre DJ Kennington national aujourd'hui, mais alors pas du tout. Mon tour s'arrête dans les puits de ravitaillement dans la voiture Cameloup. Et le groupe mon tour, bien sûr. Mais pour Kennington, de rouler sur ce circuit routier, ça va, mais rouler sous la pluie, on ajoute un niveau de complexité auquel il n'est pas habitué. Tandis que pour mon tour, bien lui, je ne dirais pas son pain et son bon, il est habitué de rouler sous la pluie, à rouler avec les voitures de Trans Am, qui sont à peu près de la même puissance, le même gabarit, sous la pluie à maintes reprises. Donc, c'est certain qu'il est très agile. Et il a un excellent professeur. Oui. Il roule le don de plancer de voiture aux couleurs de Cameloup, c'est de GL Électricité Automatisation. Oui, les deux partenaires, Cameloup, c'est l'entreprise familiale qui fait d'ailleurs les sauces pour Pintis. Donc, quand on dit tout est dans le tout, on fait beaucoup de business to business, des entreprises qui oeuvrent avec d'autres entreprises au circuit de course. Ça en est un bon exemple, GL Électrique, qui est son partenaire, des deux vont être présent de l'autre 3 milliards. Il était troisième en passant au moment de son arrivée au Puy, alors que ça continue. On a vu que le jeune Sam Fellows est de retour en piste. C'était moi que j'ai confondu avec, je crois, la voiture numéro 71 parce que c'est des flammes rouges à l'avant et là, ça avait l'air entièrement rouge. Brian Katkar, le pilote de Peterborough à la voiture au qui est plus de Peterborough qui, lui, se fait prendre un quatrième, cinquième tour, je crois. Comme on dit autour du circuit, Kaskart est là pour faire du ski-dou. Il s'amuse, il promène en arrière, on ne veut rien casser, on ne veut rien briser, mais on veut rouler. Bergeron ne s'est pas encore arrêté, il est toujours sur les pneus de pluie. Il est sixième, Bois est septième, Caméran est en huitième position. Et ces deux-là, par contre, se sont arrêtés. Lacroix mène devant du moulin, Tagliani, Clout et Watson. Kevin Lacroix dans la voiture ESR Performance Wheels, Lacroix Tuning, la boulonnerie, occupe la première position par 11,1 secondes sur du moulin. Plus d'une minute sur Clout, qui a finalement devancé Tagliani pour la troisième position. Et Caméran qui fait tout un retour après cette crevaison où il a perdu un temps énorme parce que la crevaison s'est passée quelque part entre les virages 1 et 3 parce qu'au 3, il y avait justement le pneu à pédale et c'est long, longtemps revenir du côté de la ligne de départ-arrivée et de la ligne des puits lorsque vous avez une crevaison. Et dans le calcul de Caméran, de son chef d'équipe Robin Klosky, on devait probablement s'attendre à ce qu'il y a un peu de neutralisation pour épargner du carburant parce que là, on a dû passer au pneu sec, on a dû faire un autre arrêt où on a changé le pneu, comme on le disait, donc il n'y a pas vraiment de possibilité de réarrêter. Après les arrêts au puits, le 13, mon tour est maintenant en 11e position. Watson, le 9e qui est juste derrière. Caméran qui est de retour dans le top 5 comme on vient de le mentionner. En bois est en 6e, Bergeron et 7e à un tour. Watson est 8e à un tour. C'était ici 9e à un tour. Kellington est 10e à deux tours de piste. On voit Alexandre Tagliani dans la voiture Saint-Hubert, Viagra, qui veut reprendre son dû sur Claude, la 59 qui lui a quand même mis quelques longueurs. Pardon, LP du Moulin qui est à 10 secondes, il a quand même gagné peut-être près d'une seconde sur la croix qui doit être j'ai l'impression impériale. où je dirais elle est en train de se promener, il gère son avance. Plus il fait du ski-dou mais de l'autre façon. Oui, oui. On ira à l'autodrome chaudière, prochain rendez-vous sur le bol à Sainte-Marie-de-Borne. C'est bien Sainte-Marie. À l'autodrome chaudière? Oui, oui. Elle fait des jonctions. Elle fait des jonctions, c'est vrai. Bravo! Ça, c'est un... On appelle ça en bon français un « senior moment » parce que j'ai eu l'occasion de commenter les courses de motocross pendant de nombreuses années. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Sainte-Marie. Enfin... Ça, ça me va. J'appelle les vallées jambes sur Sainte-Marie mais s'il faut débaptiser sur une jeune lèvre de Baptiste-Camp, là, on va avoir à jaser. Le pays d'origine de mon confrère. Bonjour, le pays de résidence en plus. En plus. On a du kilométrage sur cette voiture-là. Ça va bien. Avec Alexandre en sixième place, on le voit, il travaille mais ça se passe quand même en douceur tout ça. Écoutez, quand vous avez qualifié en pôle au Indianapolis 500, quand vous avez une victoire en IndyCar, en fait, à l'époque, ça s'appelait... Je crois que c'était à l'époque de Champ Car. Ah, oui. Quand vous vous êtes qualifié pour la finale en Sportsman à l'Autodrome Drummond, on a joué ça au pédigree. Exactement. Mais ça démontre justement que le talent... Oh, non, non, non. Dominique, des problèmes. On n'a plus de carburant, j'ai l'impression, du côté de la voiture numéro 96 GM Payet de Camiran qui était remonté à la cinquième position. Ah, on entreprend le droit à Mario Andretti et malheureusement, il n'y a plus de jus, comme on dit. Et le pire, c'est que si je me fie aux notes que j'ai, il se serait arrêté au 15e tour après qu'on l'a fait un petit peu plus tôt pour les pneumatiques. Mais ça, encore une fois, ça reste à confirmer. La voiture qui est immobilisée dans le droit. On agite le drapeau bleu. Quand on met un drapeau jaune en NASCAR, c'est pas comme à F1, ça veut dire que l'épreuve est neutralisée. Quand il y a un problème quelconque où on veut signaler une situation qui pourrait être dangereuse, on ajoute un drapeau bleu alors qu'on sait qu'en FIA et tout ça, le drapeau bleu, c'est pour montrer que les meneurs s'en viennent et qu'on doit céder le passage. La Croix toujours en tête. L'écart a diminué encore de plus de deux secondes par rapport à LP du moulin, mais j'ai vraiment l'impression que la Croix gère son avance plus qu'autre chose. À quoi bon prendre des risques? Ça dépend aussi s'il a rencontré de la circulation. Toujours le drapeau bleu et une voiture immobilisée dans un endroit quand même relativement dangereux du fait que c'est une partie du circuit extrêmement rapide. par contre, on la voit quand même relativement bien la voiture et on indique au pilote qu'il y aurait une potentielle difficulté devant eux. On est avec la Croix et regardez le différentiel de vitesse justement par rapport à Marc-Antoine Camiran. Voilà, le jour est finalement sorti avec quatre tours de piste. C'est notre première neutralisation, Dominique, de cette épreuve qui en compte... Incroyable! 51, oui. On a fait 46 tours. Bon. Alors, qui va faire quoi? Au niveau des stratégies, là, les puits officiellement... Bon, il y a déjà la voiture de Lyon 99 de Matthews qui y était, mais pas pour les bonnes raisons. On voit que le capot était soulevé. Des problèmes moteurs semble-t-il. Est-ce qu'il sera preneurs? Ah oui, DJ Kennington qui était encore sur les pneus pluie, qui à trois tours décide d'y aller avec les pneus lisses, là. Je sais pas, il s'est dit tant qu'à les avoir. Bien, faut dire que c'est toujours la stratégie en rapport avec la position et le nombre de tours de retard. Et là, Marc-Antoine qui dit wow, wow, en plus, une voiture qui a plus de carburant, faudrait pas trop l'endommager. Oh, des problèmes pour Dumoulin. On entend le démarreur, oui, c'est ça. Il semblerait que lui aussi a des problèmes d'alimentation en carburant. On se rappelle la façon dont l'arrêt au puits s'était déroulé au 12 ou au 13e tour de piste. Aïe, aïe, aïe. Que de rebondissements en cette fin de course. Lacroix est toujours le meneur. Là, ça va mettre Clout en deuxième, Tagliani en troisième. C'est Bergeron qui devrait avoir le Lucky Dog. Voilà la voiture de tête qui rentre dans la ligne des puits. C'est finalement Dexter Stacy qui a eu le Lucky Dog dans la 92. C'est en rapport avec les positions sur la piste que l'on retrouve la voiture numéro 1 de Bergeron. On a choisi l'extérieur du côté de Lacroix avec Clout à ses côtés, avec Tagliani en troisième, la voiture bleue et blanche, chez Daniel Bois qui fait une très belle course, l'instructeur du circuit du Kennedy International Sport Park. C'est qui qu'on a vu agressif comme ça? C'était Bois, là. Alors que on attaque très fort du côté de Tagliani à l'extérieur. Ça, c'est avec une piste qui s'assèche. Peut-être pas la bonne position par rapport à Lacroix. Il y a Clout qui... Oh! Bading! Est-ce que c'est Clout ou Bois qui vient de lui donner un bon coup dans le côté? C'est Clout. Alors, Clout qui prend la deuxième position. Tout juste derrière, c'est mon tour maintenant qui est à un tour, il faut le préciser. Oh! Et dans le virage numéro 3, la voiture Winotech Belmar qui a été dans les puits de ravitaillement pour un petit peu de carburant, bien, il s'est retrouvé coincé dans un accrochage qui semble avoir eu lieu entre Peter Clout et Réginior Courte-Vanche. Ah! Non! Réginior semble être celui qui a parti le bal et les deux autres sont arrivés. Regardez, on est à bord avec... Oh! Justement, LP. Oui, c'est bien ça. C'est Réginior qui semble avoir perdu le contrôle de la voiture numéro 8. Et les deux autres étaient, j'allais dire, au mauvais endroit. Les passagers. Mauvais moment. Bien oui. Hum! Donc, vers Blanc-Damier, tentative numéro 2. M. Fugère, c'est ce qu'on va faire. Là, il y en a qui vont justement s'inquiéter de la consommation de carburant. Oui. Et cette relance, on la verra au retour de la pause. Cette émission vous est présentée par G.M. Payet, le centre du camion numéro 1 au Canada. Par location Sunbelt, le bon équipement au bon endroit au bon moment. et par Castrol Edge. Alors, on va relancer l'épreuve. Il y a des pilotes qui doivent être assez nerveux parce qu'on est rendu quoi au 55e tour, Dominique? Exact. on a ajouté des tours pour le vert-blanc-Damier. Et le tour est long ici au Canada Motorsports Park. La Croix écloute sur la première rangée. La Croix, cette fois-ci, semble avoir choisi l'intérieur. Oui, Tagliani et Bois sur la deuxième. Stacy qui a profité du Lucky Dog. Lapsovitch qui est à un tour. Bergeron qui est à la sixième place sur la grille. aurait dû normalement avoir le Lucky Dog justement alors que le vert est agité. Il semble qu'on l'ait donné à LP Montour. Attends. On va vérifier ça. On va voir qu'est-ce que ça donne. Jusqu'à présent, la hiérarchie respectée au moins dans les virages 1 et 2 à savoir Claude Lacroix Tagliani avec Daniel Bois tout juste derrière à la quatrième position. Dexter Stacy à la cinquième. Ensuite, on a vu le capot blanc de Trayton Lapsovitch mais ce sont des voitures qui sont à un tour derrière. Une relance un peu plus difficile pour le jeune Bergeron dans la voiture Rousseau-Métal Prolon circuit téléguidé Saint-Roc alors que dans le 5A5B Dexter Stacy fait une belle attaque dans la voiture Bullies Truck Stop au dépens de Bois qui reléguait lui à la cinquième position. Oups! On a des difficultés un travers une voiture qui est au ralenti. On voit que celle de DJ Keddington était en train de louvoyer. La voiture Castro est en train de manquer de carburant pour certains des pilotes alors que Clout à la sortie du virage 5A5B a pris la commande de l'épreuve. On recevra théoriquement le drapeau blanc dans un instant. On est avec Trayton Lapsovich à un tour derrière je vous le rappelle. Voilà, le drapeau blanc est agité. Peu importe ce qui se passe à ce stade-ci l'épreuve va être considérée comme complétée. Il y a des voitures qui sont en difficulté dans la ligne droite. Mario Andretti des gens de NASCAR ont décidé qu'on allait pouvoir rallier l'arrivée semble-t-il sur le drapeau blanc ou sur le vert d'une certaine façon alors que Claude est extrêmement rapide à la sortie du virage 2. Quand on pense que Lacroix a mené pendant toute la course il doit être dans tous ses états dans la voiture numéro 74. Absolument, Lacroix a réussi à se rendre à cette étape-là. Il y a Dumoulin qui a mené, Camiran qui était devant. Les deux ont abandonné mais là, Lacroix se fait faire la barbe à deux tours de la fin. Et c'est Bois qui semble avoir eu des difficultés d'essence tout comme Kennington puisqu'il est disparu de ce fameux top 5. À l'arrière-accélération 5A5B Est-ce qu'on se rend en mesure? Oh oui! La voiture de bois qui est arrêtée à gauche. On est en train de signaler le bleu mais il est dans un endroit où la visibilité est obstruée. Jusqu'à présent tout se passe bien. De toute façon, je vous rappelle qu'on est sur le dernier tour de piste comme tel. Attention! On essaie quelque chose du côté de Lacroix à l'intérieur dans le virage numéro 8. Ça ne passe pas. Attention! Deux virages de 9 et de 10. Est-ce qu'il plonge? Oui! Lacroix a plongé au contact entre ces deux. Là, on arrive au virage numéro 10-0. Lacroix termine le travail. Claude est dans le mur. C'est Kevin Lacroix dans la voiture numéro 74 ISR qui va remporter l'épreuve. J'allais dire, Dominique, typiquement NASCAR. Une sixième victoire de suite au Canada 1 Moto Sport Park pour le pilote de la voiture Lacroix de Schoening. Tagliani dans la voiture Saint-Hubert. Viagra termine en deuxième et attention, une troisième position pour Dexter Stacy. C'est son meilleur résultat à vie. On revoit comment ça s'est passé. Lacroix savait ce qu'il faisait. Il était complètement derrière Claude. Il l'a tard. Ce dernier, en se rabattant, va freiner un peu trop tard. Et on parlait de la trajectoire qui n'est peut-être pas assez large pour les pneus secs. Et c'est ce qui est arrivé à Claude. Il est allé déraper où ça fait venir à la croix qu'en intérieure. On écoute. Oui. L'accélération montre qu'il l'a tassé, comme on dit en bon québécois. Alors, Claude en quatrième et Monteau qui va aller chercher le top 5. Rien de moins. Claude qui n'est pas très content, bien sûr, de la situation comme vous pouvez le constater. Il va même presque juste frapper la voiture de bois comme ça. Lapsovitch va terminer en sixième position LP du Moulin. Malgré ce problème de carburant, va réussir à terminer septième devant Brandon Watson. Jean-Philippe Bergeron qui aurait dû avoir le Lucky Dog. Ça aurait changé certainement de trois ou quatre positions sa position à l'arrivée. Larry Jackson qui complète le top 10. Si on regarde le championnat maintenant avec le total des points jusqu'à présent, bien, ça reste serré. Deux points entre Lacroix et Lapsovitch. Tagliani à égalité avec Claude. Ensuite, c'est Brandon Watson à la neuvième position, à la cinquième avec neuf points des lumières de retard. Et ensuite, Dumoulin Camiran qui a eu sa part de difficulté aujourd'hui. Bergeron, Stacey et DJ Kennington. Alors, célébration, bien sûr, sur le podium pour Lacroix, Tagliani et Stacey. Alors, c'est rare qu'on le fait d'ailleurs parce que souvent, c'est le cercle des vainqueurs comme tel. Sur les circuits routiers, c'est quand même plus normal. À Trois-Rivières, on fait comme ça. Du côté de Canin Tarim, Motorsports Park aussi. Puis, on essaie d'honorer un peu plus de pilotes. Ça permet de faire un peu la fête un peu plus longtemps. Justement, quels sont les commentaires de ceux qui ont bien performé? À tout seigneur, tout honneur, celui qui a remporté l'épreuve, on écoute Kevin Lacroix. Ça a été une course qui a bien commencé. On a mené toutes les tours sous la pluie. Puis, on a gagné 15 secondes d'avance. Un drapeau jaune à la fin qui vient remettre tout ça à zéro. Ça s'est joué dur. Le numéro 59 était très rapide. Il m'a dépassé. Puis, dans les derniers 3-4 virages, il a beaucoup ralenti. Il était trop concentré à regarder son miroir. Donc, j'ai assé l'intérieur, l'extérieur, l'intérieur. à un moment donné, il décide. Donc, je l'ai tassé. Puis, on a gagné. Puis, c'est comme ça que ça se passe dans la scourge. Mais, je me suis fait faire assez souvent. Aujourd'hui, c'est mon tour. Donc, content d'avoir gagné. Merci. En fait, ça mérite d'être clair. Il ne s'est pas échappé. Il n'y a pas de dentelle. C'est comme ça. C'est arrivé comme ça. Il fallait que ça arrive comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, la vie. Alors, il termine deuxième malgré une course, j'allais dire légèrement en retrait, mais une course très sage. On écoute Alexandre Tagliani. Je pense que c'était une bonne journée pour les points. C'était quand même très difficile. On a perdu l'équilibre de la voiture dans les sept premiers tours de la course. Ensuite, à cause de ça, j'ai décidé de sauver beaucoup la mécanique. Peut-être un peu trop. À la fin, je pense que la voiture était bonne. On pouvait bien fighter. Mais, compte tenu des positions à l'arrivée, je pense qu'on voulait faire des points pour le championnat. Et puis, je savais que ça allait jouer du coude dans les derniers virages. Alors, on a fini deuxième, ce qui est vraiment mon plus championnat. Merci, Alex. Merci. C'est de valeur qu'il y en a un qui ne fait pas le championnat. Je suis en train de penser à Raphaël Lessard lorsqu'il a fait sa première course en Ascar Pinties à Chaudière, justement. Bonjour, mon nom est Raphaël Lessard dans une voiture de Dumoulin Compétition. Il a clenché tout le monde comme on a un mois québécois. Et il sera là à Chaudière. Il sera là à Chaudière ne fait que les ovales. Le spectacle aura été différent. Aussi, les résultats probablement si Lessard avait été dans la voiture numéro 8 au lieu de Ray Junior courtement. Ce qui, lui, on le sait, a le droit de piloter, a beaucoup d'intérêt, il vient s'amuser, mais Lessard reste quand même plus compétitif et aurait été aussi dans le mix avec tout le monde. Et le système de pointage qu'on utilise à l'ancienne dans la seule, d'ailleurs, des séries de NASCAR, je pense, sur la planète, fait que ça demeure toujours serré jusqu'à la toute dernière course de la saison. J'espère, madame, monsieur, que vous avez apprécié ce reportage. On a eu beaucoup de plaisir à le faire. On espère vous rejoindre du côté de Chaudière lorsqu'on ira pour la troisième course de la série NASCAR Penteez alors qu'on revoit des images de ce week-end du côté du circuit du Fialese Empire Motorsport Park. Regardez comment ça a brassé, justement. Quand on parle d'une tempête, c'est le moins qu'on peut le dire. Didier Scradon qui vous dit un gros merci, Dominique Fugère aussi, et Johan Bratic qui a mené l'équipe technique aujourd'hui. Là-dessus, passez une bonne fin de journée. Au revoir, madame, monsieur. Sous-titrage ST' 501